... Je voudrais, si vous le permettez, déjà vous remercier de me donner l'opportunité de m'exprimer juste après cet acte grandiose que j'ai pu accomplir il y a quelques minutes. J'ai saisi cette opportunité pour remercier, exprimer ma totale gratitude à la hiérarchie de mon parti, le Parti démocratique gabonais, qui m'a investie pour porter les couleurs du parti à l'occasion de cette élection partielle des législatives, bien sûr, d'août 2019. Il s'agit notamment du distingué camarade président Ali Bongo Andimba, suivi du secrétaire général Eric Dodon-Boukenza, qui ont fait le choix de permettre à la modeste personne que je représente, la militante que je représente, de pouvoir me présenter à cette élection. Les populations m'ont rappelé qu'il y a quelques années, tout le temps que j'ai travaillé auprès d'elles, elles attendaient que je me présente en tant que candidate. Ça, c'est la première chose. Dans la plupart des villages dans lesquels je suis passée, le rappel était clair et sans équivoque. on m'a dit, il m'a été dit, nous avons demandé à ce que tu te présentes. Aujourd'hui, tu n'as même pas à parler quand tu arrives ici. Et c'est un discours qui a été récurrent. Je n'ai pas quelque chose à dire. Effectivement, ma campagne a été assez spéciale parce que ce que je demandais, ce n'est pas tant que je viens me présenter parce que je me suis présentée déjà à ces populations depuis six ans. Depuis six ans, depuis 2013 précisément, je travaille auprès d'elles. Ça a été déjà ma carte d'identité, ma présentation. Et c'est pour ça que plusieurs d'entre elles n'ont pas trouvé utile de me laisser parler pendant longtemps. Je pense qu'il y a le travail, il y a le caractère de la personne, il y a l'éducation. Et puis, au-delà de tout ça, c'est quand même les valeurs chrétiennes que je prône. Je pense que dans la vie d'un être humain, il faut savoir faire la place à ceux qui sont aînés, ceux qui sont responsables, autorités, et savoir se tenir. Je pense que la plupart de ces personnes en définitif, parce que la question, moi je me suis autorisée à la leur poser. À la leur poser. Comment ai-je eu un problème particulier avec qui que ce soit ? La réponse a été unanime. Non. Auprès des femmes, j'ai posé la question. Auprès des jeunes, je l'ai posé. Auprès des notables, je l'ai posé. Auprès des mamans, des grands-mères, je l'ai posé. Et la réponse a été catégorique, sans équivoque. Tu ne nous as rien fait. Si ce n'est nous faire du bien. Si, au contraire, c'est nous qui te devons. Bien soulevé, pour que les gens aillent voter massivement. Auprès des mamans, c'est le taux de participation. Le nombre, c'est le taux de participation. Deuxième chose, au-delà du taux de participation, il y a le fait que bien voter plus qu'a mieux. Ça veut dire que vous avez décidé de boycotter, pour la première fois, depuis 1975, qu'Atomundo a été le dernier député du canton de Bengo. Bien soulevé, pour la première fois, le PDG, pour la première fois, pour la première fois, parce que depuis que je suis dans l'opposition, il y a le dernier député du canton de Bengo, c'est le meilleur, 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 c'est le meilleur. Mais je vais quand même répondre sur la présence de l'opposition. Comme je vous le rappelais tantôt à l'entame de mon propos, ici, c'est beaucoup de membres d'une même famille. Et je l'ai rappelé en disant qu'on peut être d'une même famille, avoir des idées divergentes. Mais les idées divergentes ne doivent pas nous amener à perdre de vue que nous avons des liens, nous sortons d'un même socle. Ce socle est le socle familial, et un socle familial qui est quasiment bien bétonné. Vous avez eu donc la présence de M. Thierry d'Argendieu, de Emma Ndiaboueni, presque tous anciens candidats à la dernière élection législative de 2018, me semble-t-il. Et vous voulez bien comprendre qu'à cette élection, puisque tout le monde reconnaît qu'il y a un travail qui a été abattu, ces membres de l'opposition ont admis qu'il n'était pas nécessaire à leur tour de se présenter, étant donné que le reproche à ma personne n'était pas véritablement un reproche particulier. Et même, je voudrais pousser plus loin, même le reproche au parti, parce qu'on ne reproche pas au parti le fait d'être parti démocratique gabonais, mais parfois la qualité, le type de candidat qui est mis face à cette opposition, qui parfois estime que ce n'est pas la personne appropriée qui aurait dû investir le parti ou pas. Mais qu'à cela ne tienne, chacun est libre de mettre qui veut comme candidat. Aujourd'hui, l'opposition a simplement admis que je n'avais pas de raison d'être concurrencée par qui que ce soit. Mais Cambo, c'est une très belle ville. Le département de la Zadier, c'est un département qui suscite envie à cause de ce sentiment de paix que l'on y retrouve quand on vient ici. Aujourd'hui, comme je disais, les besoins basiques de ces populations, c'est de pouvoir être bien soignées, c'est de pouvoir aller à l'école correctement. Le lycée aujourd'hui a des effectifs pléthoriques et c'est clair qu'on n'a pas le choix que de pouvoir adresser cette question-là. C'est déjà une préoccupation. Ensuite, comme je le disais, c'est la route. La route, c'est nous tous. Même pour l'écoulement des produits, on n'a pas le choix. On est bien obligés de tenir compte de cet aspect qui est la question de la route. On est bien obligés de tenir compte de cet aspect qui est la question de la route. On est bien obligés de tenir compte de cet aspect qui est la question de l'écoulement.